coucou coucou les épicurieux et bien pour ce deuxième épisode on est dans l'estuaire de la gironde après des carrelés à marée basse on va pas pêcher le poisson mais voilà on est dans une période un peu plus fraîche après avoir passé quelques jours ton soleil et oui là il fait carrément froid et on va visiter tout ce coin est ce qu'on va faire maintenant je vais vous présenter cette partie de notre road trip après le précédent et bien ça va changer un peu puisqu'on sera pas dans le littoral vraiment enfin bon c'est quand même l'histoire de la gironde oui le haut médoc le vin les châteaux allez vous raconte tout ça et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité et de vous rappeler que si vous abonnez ça peut nous aider merci mais avant de vous parler de ce fameux coup de filet en gironde je vous présente ici quelques moments agréables que nous avons passé dans ce secteur le château sainte cristoli mais en bedoc c'est un coin france passion ouais un super coin on a pu dormir au pied du pigeonnier et la ruine c'était top ça ouais puis j'ai pu faire un peu de drones il y avait quand même un peu de vent et puis j'ai pas osé aller très loin à cause de ça mais il y avait des marais il y avait des vignes puis c'était encore avec l'estuaire de la gironde qui était marais montant de flux et puis il y avait ces carrelés et qui nous intrigués on voulait comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on pêchait on a assisté à des super levées de soleil parce que bon on est face à l'est là ah oui il y avait un petit port avec ses canards et cet animal bizarre ça ressemble à un castor mais en fait c'est un ramusqué le matin il venait en fait ils étaient plusieurs on en a compté jusqu'à trois quatre qui venaient manger dans le bord sur la rive dans ce port la maréchale alors nous on est placé sur la rive mais arrive un bateau le matin avec ses grands filets et qui nous remontent là et il va chercher en fait la civelle les petites anguilles et c'est plus la saison on n'a pas vu on a vu une fois dans une poisson rive mais c'est plus récemment et là c'est un levé de lune pleine lune pleine lune lune rousse dans le médoc c'est quoi ça c'est le château béchevel c'est un très beau château de médoc on n'est pas loin de saint-estephe et poillac et là on prend le bac en fait on va de l'autre côté il y a deux bacs il y en a un qui va dessus la caroyant et puis il ya celui ci qui va à blaï l'eau de l'agiraud c'est pas de l'eau transparente transmissible ça dépend des marais en fait quand l'océan rend très marron et quand on s'en va c'est bleu bleu marron alors il ya des îles au milieu de l'estuaire ça sont des îles qui se trouvent devant blaye et on arrive devant la citadelle vauban la citadelle vauban en fait elle formait un verrou avec formé doc en face pour défendre bordeaux et là c'est le port de calonge vitreuse et c'est une réserve naturelle on était seul une belle balade avec pas mal de landart c'était sympa ouais c'était bien sur la route on a vu quelques animaux pas souvent mais là faisant des cigognes beaucoup de cigognes avec des nids de cigognes de partout reviennent de migration et puis on remonte vers le nord vers talmont avec ses belles falaises de galcaires blanc et puis cette église bien rongé par l'air de la marin là on arrive à mécher avec ses habitations troglodytiques oui célèbres et puis ces grandes falaises enfin le parcours nous amène royant c'est la fin de notre parcours sur les suesses de la l'estuaire de la gironde avec ce marché couvert si vous voulez avoir plus de précisions sur ce parcours je vous invite à aller sur notre blog et lire l'article que elodie vous a préparé le moment est venu de vous parler de ce fameux coup de filet en gironde vous voyez ici les carrelés sont très très nombreux sur tout l'estuaire et d'ailleurs ailleurs après et je vais vous parler en particulier de la technique de pêche du carlet et sa présentation je me trouve ici face à un carrelé et un carrelé appartient en fait c'est une concession elle appartient à une famille ça se transmet à l'intérieur de la famille comme un héritage et chacun vient pendant les vacances bien pêcher c'est pas une pêche professionnelle c'est une pêche artisanale et cette pêche artisanale elle se fait grâce à un filet qu'on descend à voyez ici par exemple il ya un numéro qui appartient à quelqu'un et ce mini numéro et est attribué par par le service public je sais plus comment il s'appelle mais il s'agère à bordeaux ça se vend pas ça se vend pas ça se transmet mais ça se vend pas enfin en tous les cas sur le tapis il ya des négociations quand même voilà alors on arrive ici au carrelé cela il n'a pas de filet et on est ici à marée basse on est assez haut mais il faut savoir que lorsque la marée monte ben en fait l'eau arrive à fleurs d'ici là et on est à la limite de d'avoir les pieds dans l'eau et donc on baisse le filet ici et ben et on met ce filet grâce à un treuil je vais vous montrer le treuil voilà le treuil le voilà et c'est un treuil à main il est bloqué en c'est une petite cabane un petite cabane qui peut avoir un minimum de confort en général ici celui-là il n'a pas mais il ya des tables des chaises on peut même y passer la nuit alors celui ci il est à main le 3 il y en a quelques-uns qui sont électriques les petits malins ils mettent un treuil électrique des fois il ya un contrepoids pour faciliter la remontée du filet alors la descente se fait ici avec un système de poulies et on descend ici et on attend que le poisson passe quand le poisson passe eh ben au hasard on relève on relève en se demandant ce qu'il ya dedans mais on le sait pas à l'avance donc ça fait un peu d'effets un effort régulier assez assez costaud quand même les gens ici il faut qu'ils travaillent pour avoir le poisson là on profite de l'ensemble des dispositifs avec le filet carrelé le filet carré ça donne justement le nom au carrelé et là vous voyez le treuil et le travail à la manivelle manuelle qui doit se faire on plonge dans l'eau et ben on attend et on relève on plonge on relève etc etc et dedans on n'a pas le temps de mettre d'appât dans les filets c'est interdit on peut mettre des appâts dans des nasses pour attraper les crabes et crevettes qui se promènent ici sur le bord mais sur le filet c'est interdit on retourne ici alors sur cette longue passerelle sont pas tout en bon état et ça ça bouge un peu c'est pas très rassurant parce que bon souvent c'est c'est carrelé sont vieux 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 date de très longtemps et ils sont très mauvais état souvent à l'abandon il y en a quelques-uns quand même qui sont détériorés et que les propriétaires sont peut-être même inconnus et abandonnés enfin bon comme ça se négocie beaucoup même cassé ça a une valeur carrelé vu que on n'a pas le droit d'en construire et qu'on ne peut utiliser que ce qui existe les carrelés sont souvent fermés des fois un peu barricadés même on aurait dit des miradors parfois avec des fils de fer barbelés partout parce que il ya quelques actes de vandalisme quand même il y en a qui laissent leur matériel dedans donc ça fait envie à quelques uns nous on est super bien dans ce coin et voilà on est seul d'ailleurs avec notre camping car et c'est un coin qui est vraiment très 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 intéressant parce qu'il est sauvage calme et beau et puis en plus toujours il fait soleil ce n'a pas toujours été le cas la gironde est assez loin et pourtant regardez les laisses de mer elles sont là sur le gazon ça veut dire que l'eau arrive jusqu'ici on peut imaginer que des fois bas le carrelé il est presque les pieds dans l'eau voilà c'est la limite supérieure la passerelle dans un cadre quand même assez fantastique chacun y va de son aménagement personnel et on vient passer ici des moments agréables des week-ends en famille donc c'est aménagé vraiment pour le plaisir et la pêche et c'est ainsi que peut attraper la lose l'anguille à l'emploi parfois même un bar mais la belle surprise que peut réserver ce coup de filet en gironde c'est la crevette à pas celle ci qui est la crevette rose mais la crevette blanche et si on n'a pas eu la chance de la voir récupérée vivante ici vous la voyez les transparente au moment de la pêche elle va devenir blanche que à la cuisson on l'appelle ici la chevrette la gironde représente le seul lieu où le crustacé est présent de façon permanente et abondante et les pêcheurs girondins se charge parfois eux mêmes de la faire cuire selon une recette traditionnelle avec du sel du laurier et de la badiane on peut alors la consommer accompagné de vin d'entre-deux-mers en apéritif entre amis si vous aussi vous voulez réaliser ce fameux coup de filet en gironde voilà le calendrier des pêches choisissez la bonne date et le bon matériel et voilà c'est notre dernier jour de ce deuxième deuxième partie de périple autour de la gironde l'estuaire la gironde est fini et bien maintenant nous sommes à royans et dans sa dernière étape de royans nous allons faire la visite du marché parce que c'est sympa oui sous la pluie mais c'est couvert le marché c'est le marché couvert c'est bon et ben on vous donne rendez vous pour la prochaine étape en charente paritimes oui littoral charentais livre à vous présenter pour cet itinéraire atlantique qui a été écrit par le conservatoire du littoral qui présente plein de petits chapitres très courts dont un sur l'estuaire de la gironde alors c'est des textes très variés avec plein de petites illustrations c'est une écriture un petit peu datée mais c'est très informatif et on apprend plein de choses et puis deuxième titre dont alain vous avez déjà parlé dans le précédent blog vlog la valse des mouettes c'est pas de la grande littérature mais comme ça se passe à méchée et dans le phare de cordouan et bien c'est sympa à lire sur place voilà bonne lecture et on vous renvoie à nos précédents blogs oui une catastrophe annoncée sur le littoral médocain et puis l'incroyable rencontre qu'on a qu'on a faite il ya deux jours bientôt à bientôt sur les prochains blogs à bientôt